Je pense que la jeunesse, elle reste au cœur du cinéma. C'est un art qui s'intéresse particulièrement à la jeunesse, à l'enfance. C'est ni contraignant, ni prenant, ni discipliné. Non, c'est tout à fait... On le fait avec le sérieux nécessaire, évidemment. Mais je veux dire, c'est un plaisir. Je n'arrive pas à voir ça comme un travail. On est très heureux de voir des films, des premiers films a fortiori. Et ça se passe dans un très bon esprit, avec des personnes que j'estime, et qui sont... que je trouve sensibles. Donc c'est très agréable et plutôt informel. Je crois que Claude Eric, quand il m'a parlé de présider le jury, il m'a parlé en même temps de faire une rétrospective de mes films. Je suis très, très, très heureuse de pouvoir montrer mes films, toujours, quand une occasion se présente, de pouvoir montrer mes films passés, et pas seulement les films sur lesquels je travaille. J'essaie toujours de venir les défendre, parce que j'ai toujours pensé mon travail dans une logique un peu d'œuvre, pas juste du film séparément, enfin, comme coup par coup. Et mes films se répondent, je crois, à dialogue entre eux. Donc quand j'ai la chance de pouvoir les montrer ensemble, même si je sais bien que tout le monde ne va pas aller les voir tous, mais ça, voilà, pour moi ça donne quand même du sens à ce que je fais, de savoir qu'ils peuvent à certaines occasions être montrés comme un tout. Et du coup, d'être ici et de passer de mes films à d'autres films, de la position spectatrice à celle de cinéaste, c'est extrêmement plaisant, c'est vraiment un très grand cadeau. Vous savez, à Cannes, il y a des professionnels qui voient parfois jusqu'à 7 films, ce que je trouve hallucinant, mais j'ai parfois entendu des distributeurs, des vendeurs de films à Cannes qui voyaient jusqu'à 7 films, je ne pense pas qu'ils les regardent en entier, mais finalement 2-3, ça reste tout à fait acceptable. Les films, par ailleurs, ne sont pas très longs cette année, donc je n'ai pas l'impression d'être écrasée sous le poids de la durée passée devant les écrans. Et les films qu'on montre sont d'une très grande qualité, donc non, c'est très enrichissant. C'est plus enrichissant que de faire la promotion de ses propres films et de passer des heures à revenir sur son propre travail, à répondre aux mêmes questions souvent. Là, on se nourrit quand même. Je suis venue plusieurs fois, 3 je crois, bien que je n'arrive pas à être complètement sûre de quelle était l'occasion qui m'a fait venir la 3ème fois, mais je crois être venue 3 fois. En tout cas, je suis venue lire mon scénario, le scénario de mon premier film, qui s'appelait « Pas encore tout est pardonné ». Je l'ai lu avec François Cluzet, donc avant de réaliser le film, et ça a été une expérience très marquante et importante aussi pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon premier film lié au fait que le producteur de ce film a disparu pendant que nous étions en train de rechercher des financements. Il m'a d'ailleurs inspiré mon deuxième long-métrage, mais du coup, c'était un film qui était quand même très fragile, que tous les premiers films le sont, mais disons que celui-là, il y avait en plus ce contexte, et donc c'est resté un moment très marquant. Il y a une curiosité quand même qui a toujours eu très forte envers les premiers films, envers les gens qui débutent dans le cinéma, que ce soit les acteurs ou les réalisateurs, et je pense que pour les jeunes gens qui viennent en nombre au Festival d'Angers, et ça n'échappe à personne quand on le fréquente, pour tous ces jeunes gens, ces étudiants, ces lycéens, c'est très stimulant de voir des premiers films parce que c'est souvent des cinéastes qui sont à un âge pas si éloigné que ça du leur, et du coup, ils doivent avoir l'impression de pouvoir presque toucher du doigt, en tout cas, que ça doit leur paraître beaucoup moins éloigné, beaucoup moins inaccessible que le sont les films autrement. et je pense que du coup, aussi le plaisir et l'attirance que le Festival peut susciter pour toute cette jeunesse qui est remplie les salles, et c'est vraiment une chose propre à Angers, à avoir avec le fait que ce sont des films qui doivent, je pense, paraître, enfin, les films, et puis la pratique du cinéma en général, représentés par ces jeunes cinéastes et souvent des jeunes comédiens aussi, ça doit paraître plus accessible. Effectivement, beaucoup des films tournent quand même autour de l'adolescence, filment des visages de jeunes gens, d'enfants, d'adolescents, et souvent regardent le monde à leur côté.